Considérons les trois fonctions suivantes. La première, une fonction f, ensemble de départ, r, ensemble d'arrivée, r. Et cette fonction a un élément réel, associé son carré plus 3. La deuxième, même chose avec 1 sur x moins 4. La troisième a un nombre réel, on associe sa racine carré. Ces trois fonctions sont bien des fonctions, puisqu'on a à chaque fois un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, une façon d'exprimer la relation et la condition de base qui est vérifiée, à savoir que tout élément de l'ensemble de départ, à tout élément de l'ensemble de départ, on associe au plus une image, c'est-à-dire soit une image, soit aucune image. Qu'est-ce que c'est que le domaine de définition d'une fonction ? Le domaine de définition consiste simplement à identifier quels sont les éléments de l'ensemble de départ pour lesquels il est vraiment possible de calculer une image. Et la méthode de détermination d'un domaine de définition consiste à chercher quels sont les éléments qui, au contraire, ne permettent pas de calculer une image et à les exclure du domaine de définition. Donc si je regarde la première fonction f, je me pose la question suivante. Y a-t-il des éléments de l'ensemble de départ, à savoir R, qui pourraient ne pas avoir d'image ? Alors, qu'est-ce qui se passe quand je prends un élément de l'ensemble de départ R et que je cherche à calculer une image ? Je mets au carré et j'additionne, j'ajoute 3. Est-ce qu'il est possible que si je pars de n'importe quel nombre réel et puis que j'élève au carré et j'additionne 3, est-ce qu'il est possible qu'il n'y ait pas de résultat ? Non, pas de souci. Donc, le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble des nombres réels. Même question pour G. Comment se présente la fonction G ? Lorsque je choisis un élément de l'ensemble de départ, ici, je dois faire 1 sur x moins 4. Alors, si je pars de 0, ça fait 1 sur 0 moins 4, ça fait moins 1 quart. Si je pars de 12, ça fait 1 sur 12 moins 4, ça fait 1 sur 8, etc. Question, y a-t-il un élément de l'ensemble de départ R qui n'a un ou plusieurs éléments qui n'ont pas d'image ? Alors, ici, on observe que pour la fonction G, il y a une division. Et chaque fois qu'il y a une division, il faut se méfier de quoi ? Eh bien, il faut se méfier des divisions par 0 parce qu'une division par 0 n'est pas autorisée en mathématiques et donc on ne peut pas obtenir de résultat lorsqu'il y a une division par 0. Alors, attention de ne pas croire que la division par 0 signifie que c'est 0, le nombre 0, qui pose un problème. Si je calcule G de 0, ça fait 1 sur 0 moins 4. Ce n'est pas un problème, ça fait 1 sur moins 4, c'est-à-dire moins 1 quart. La question à se poser, ou plutôt la façon de déterminer le domaine de définition, consiste à dire, eh bien, je vais avoir un problème si la valeur qui est au dénominateur, c'est-à-dire x moins 4, est égale à 0. Mais pour que x moins 4 soit égale à 0, cela correspond à ce que x soit égale à 4. Donc finalement, je vais avoir un problème si x égale 4. Pour toutes les autres valeurs de x possibles, je n'aurai pas de problème. Donc, le domaine de définition de la fonction G, soit on le note D, F de façon générique, domaine de définition de la fonction, soit on le note D, G pour faire référence au fait que la fonction s'appelle G. Eh bien, c'est tous les nombres, tous ceux qui ne posent pas problème, moins le seul qui pose problème, qui est 4. Évidemment, la notion ensembliste me dit que je dois avoir des deux côtés de ce symbole un ensemble, donc ce n'est pas R moins 4 tout seul, mais c'est R moins l'ensemble qui contient 4. Je regarde maintenant la fonction H. Est-ce qu'il y a une division dans la fonction H ? Non, pas de problème de division. Mais il y a une racine carrée. Attention avec les racines carrées. Pourquoi ? Parce qu'on sait que si le nombre qu'on injecte dans une racine carrée est strictement négatif, alors on obtient un calcul ou un résultat qui n'existe pas. On ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Donc, par exemple, si je voulais calculer racine carrée ici pour x égale moins 2, eh bien, ça n'existe pas. Donc, je me pose la même question. Quand est-ce qu'il y a un problème ? Eh bien, il y a un problème si le nombre qui est à l'intérieur de la racine, en l'occurrence x ici, est strictement plus petit que 0. Donc, tous les nombres qui sont strictement plus petits que 0 ne permettent pas de calculer une image, ce qui veut dire que le domaine de définition de la fonction H, que j'écris soit df, soit dh, pour la même raison qu'avant, eh bien, le domaine de définition, ce n'est pas la liste des problèmes, c'est la liste de tous les nombres qui ne sont pas un problème, c'est donc l'ensemble de départ R, auquel on enlève tous les problèmes. Les problèmes sont tous les nombres qui sont strictement négatifs. Ceci peut, bien sûr, également s'écrire de la façon suivante. Si on enlève tous les nombres strictement négatifs, c'est qu'il ne reste que les nombres positifs ou nuls, ou, autre notation encore, R+. On complique un peu les choses et on considère une fonction plus complexe. f de x définit toujours, a priori, une fonction de R dans R, par f de x égale racine de x-1 sur x²-4. Alors, si on a compris ce qui se passe avant, en fait, chaque fois qu'on s'intéresse aux domaines de définition, eh bien, on va se poser la question, y a-t-il des divisions par 0 ? Y a-t-il des racines carrées ? Et pour chacune des situations où il y a une division par 0 ou une racine carrée, eh bien, on va essayer d'identifier les problèmes. Alors, la division par 0, ici, on se rend compte qu'il y a bien une division. Donc, je vais avoir un problème si le nombre qui est au dénominateur, c'est-à-dire x²-4, est égal à 0. Mais x²-4 égale 0, c'est x² égale 4, c'est-à-dire x égale plus ou moins 2. J'ai donc un problème pour 2 et moins 2, je vais devoir les exclure du domaine de définition. Y a-t-il une racine ? Oui, il y a aussi, pour la même fonction, cumule des problèmes et une racine. Je vais donc avoir un problème si la valeur, l'expression qui est à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire x moins 1, est strictement négative. Maintenant, quels sont les nombres qui, lorsqu'on enlève 1, sont strictement négatifs ? Ce sont les mêmes que les nombres qui sont strictement plus petits que 1. J'ai donc des problèmes pour 2, pour moins 2, et pour tous les nombres plus petits que 1. Éventuellement, si cela vous aide, vous pouvez vous représenter la situation ainsi. Et je vais simplement lister les problèmes. Donc, à moins 2, j'ai un problème. À 2, j'ai un problème. Et lorsque je suis strictement plus petit que 1, 1 non compris, j'ai un problème. Donc, tout ce qui est représenté en rouge ou en vert, c'est la liste de tous les problèmes. Le domaine de définition est toujours la liste des non-problèmes. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est tout ce qui n'a pas été colorié d'une façon ou d'une autre ici. Plusieurs façons de le noter. C'est tous les nombres qui vont de 1 jusqu'à 2. Je dois exclure 2. Puis, union, tous les nombres de 2 jusqu'à plus l'infini. Je peux aussi écrire ceci comme étant tous les nombres qui vont de 1 jusqu'à l'infini auquel j'enlève simplement le problème à 2. De nouveau, ce symbole doit relier deux ensembles. Donc, c'est l'ensemble qui contient 2.